Quand vous avez travaillé pendant 35 ans avec quelqu'un, et que du jour au lendemain, il décide de faire autre chose, ce qui est tout à fait légitime, il est évident que ça peut créer un manque. C'est-à-dire qu'on est sur une espèce de chose qui roule toute seule, et puis après, il faut se débrouiller tout seul. Parce que lui, Régis, a été pris en main, si je puis dire, par le microcosme théâtral parisien, ce qui est une bonne chose, et il le mérite, parce que c'est un homme de talent et de conviction. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre qui se crée. Donc c'est à moi de m'adapter maintenant. Alors j'ai fait beaucoup de tournées théâtrales, ça c'est vrai, on ne m'a pas laissé tomber. Beaucoup d'auteurs me font confiance en m'envoyant des pièces. Mais c'est plus difficile de jouer dans un théâtre parisien. C'est pour ça que j'étais ravi de jouer justement au théâtre de Passy. Parce que après des années de tournées en province, c'est bien de tourner en province, mais si vous voulez, c'est important aussi, comme on est un pays centralisateur, c'est important d'être quand même présent à Paris. C'est ce que je fais maintenant. C'est ce que je fais maintenant.